On est avec Stécie Martin, bonjour ! Bonjour ! Alors tu es à l'affiche de Taj Mahal, un film français, écrit et réalisé par Nicolas Sada, qui sort le 2 décembre. Et tu interprètes Louise, la fille d'un groupe d'expatriés qui s'installe en Inde. C'est une histoire vraie ce film. Est-ce que tu peux nous raconter comment toi, tu as appris cette histoire ? Pour moi, c'était justement un des grands challenges, on va dire, de justement marier le côté d'une histoire vraie et le côté de moi en tant qu'actrice, en tant qu'interprète, pour pouvoir faire un film qui ne soit pas juste un film de faits divers ou un film documentaire, que ce soit vraiment un film qui ouvre quelque chose aux spectateurs et qui fasse vraiment réfléchir à des questions qu'on ne se poserait peut-être pas tous les jours, mais sans avoir de réponse par le film, qu'on doit trouver les réponses de nous. Et ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de films qui font ça aujourd'hui. Et c'est ce qui m'intéressait beaucoup, c'était cette dynamique-là. Comment est-ce que je peux interpréter, moi, quelque chose qui existe déjà, quelqu'un qui existe déjà, sans être estreinte et sans faire une sorte de caricature, parce que ce n'est pas du tout ça mon objectif. Justement, Nicolas Sada, le réalisateur, a rencontré la vraie Louise. Et toi, toi aussi ? Oui, oui, oui. Je l'ai rencontré trois semaines, un mois avant que le tournage commence. Et j'avais très peur, parce que je n'avais pas envie qu'elle pense que je lui vole son histoire ou que je fasse peut-être un travail différent. J'avais vraiment envie qu'elle se sente à l'aise, j'avais vraiment envie qu'elle réfléchisse au projet ou à qui elle donnait cette histoire, et ensuite qu'elle nous laisse en totale confiance, en fait. Et quand je l'ai rencontré, je lui ai tout de suite dit, je lui ai dit, écoute, je suis là vraiment, je suis l'éponge de ton histoire. Je ne suis pas là pour faire Stécie Martin en Inde, dans une chambre d'hôtel. Je suis là vraiment pour ton histoire. Et elle était vraiment super, très calme, très ouverte, très généreuse. C'est un vrai diamant qu'on a quelque chose comme ça, quelqu'un qui nous fait confiance. Est-ce que tu as eu des surprises par rapport à ce que tu t'étais représentée en lisant le scénario et au moment où tu avais pu échanger avec Louise ? Oui et non, elle m'a dit que le scénario était très, très ancré sur ce qui s'était vraiment passé. Même juste au niveau des sensations, au niveau de l'écriture, c'était très, très similaire. Elle est venue sur le plateau et ça la choquait à quel point ça ressemblait vraiment à sa chambre. Et c'était même pas, on ne lui a pas demandé la couleur du lit ou la couleur du mur. C'était vraiment un instinct que tout le monde a eu pour faire ce film. et ça s'est marié très, très, très bien, heureusement. Est-ce que pour toi, c'est une pression supplémentaire de jouer une histoire vraie, l'histoire d'une vraie personne ? Oui, oui. Dans cette histoire, elle a vraiment vécu quelque chose que je ne pourrais même pas moi-même imaginer. Et c'est quand même quelque chose de très intense et je ne voulais pas faire quelque chose qui soit une caricature et je n'avais pas envie de faire quelque chose qu'elle ne soit pas fière de voir. Parce que c'est une grande histoire à partager, je pense qu'elle ne l'a pas dit à tout le monde et il y a une raison à laquelle elle le dit maintenant. Et donc, c'est aussi important d'avoir cet élément en soi quand on tourne le film. Donc, pas de pression du tout. Je suis encore plus impressionnée par ta performance maintenant que tu as dit ça, parce que je me suis demandé pendant le film si, dans ta vie, tu avais vécu un événement traumatique comparable pour pouvoir accrocher autant d'émotions à ça. Pas du tout. C'est... Ok, alors, allez, vraiment, c'est le film. Stacy Martin est impressionnante d'entendre. Non, sérieusement, parce qu'il y a une grande partie du film où tu es seule dans une chambre d'hôtel. Donc, pour tenir les spectateurs en haleine, et vraiment, moi, j'étais extrêmement inquiète et impliquée dans le film à ce moment-là. Tu portes toutes ces scènes-là toutes seules. Et du coup, je me suis demandé vraiment comment tu as vécu, toi, ces scènes de jeu. Combien de temps ça a duré d'être seule avec un téléphone portable dans une chambre d'hôtel ? Avec un Nokia qui ne marche pas. C'était intéressant parce que j'ai fait toute ma prêve, j'ai fait le plus de travail possible que j'ai pu toute seule avant de commencer. Et donc, quand je suis arrivée sur le tournage, tout ce qu'ils pouvaient me donner était une aide. Parce que j'avais tellement travaillé qu'en fait, je voulais juste découvrir ce qui allait se passer sur le plateau. Parce que je ne savais pas du tout. Je ne travaille pas avec résultat. Je travaille plus avec découverte, on va dire. Et ils m'ont mis une oreillette et ils m'ont donné des sons. Donc des sons de mitraie, des sons d'explosion. Et ils m'ont mis des sons qui se sont vraiment passés cette nuit-là. Et donc ça, tout de suite, ça donne... Je pense qu'on réagit très très vite aux sons. Et comme elle n'a aucun repère visuel, je n'en avais aucun non plus. Donc c'est beaucoup plus fort que si je voyais ce qui se passait en fait. En fait, je me suis rendue compte que c'était déjà ton sixième film. Oui. Et qu'au départ, tu faisais du mannequinat. Et c'est par là que tu as été repérée par l'Art Vent Rear, c'est ça ? Oui et non. Je faisais du mannequinat et j'étais aussi à la fac à Londres. Et donc je faisais... C'était un part-time job très efficace. Parce que c'était beaucoup d'argent et très idéal pour une étudiante. Et quand j'ai fini mon diplôme, je me suis dit, je vais prendre une année sympathique un peu. En Angleterre, ils font ça, c'est encouragé. Et donc je me suis dit, waouh, je n'aurais jamais pu faire ça à Paris, je vais le faire maintenant. Et ensuite, on verra si je peux faire un master ou si je peux me... Là, je vais juste prendre une année, faire mes cours de théâtre. Et donc du coup, le mannequinat a payé pour mon année off, on va dire. D'accord. Mais tu voulais faire du cinéma à la base ? Tu voulais devenir comédienne ou c'est un peu arrivé ? Non, je voulais faire des cours de théâtre. C'était plus un hobby que j'avais une très grande passion. Et j'avais juste envie de faire ça. Et en fait, ça s'est développé. Et quand j'ai eu la possibilité vraiment de faire mon hobby en tant que travail, c'est là que même moi, je me suis donné la confirmation et le courage de le faire. Est-ce que tu as des projets à venir dont tu peux nous parler ? J'ai des projets à venir, mais je ne peux pas vous en parler. D'accord. Et ce n'est pas parce que je n'ai pas envie, c'est juste que je n'ai pas le droit. D'accord. Je suis à la fois ravie d'avoir pu faire ta connaissance à travers ce film. Et vraiment désolée de voir que tu en as déjà fait six. Et que du coup, j'ai vu une infomaniac. Et vraiment, alors maintenant, je suis encore plus impressionnée. Donc c'était toi dans l'infomaniac. C'est ton premier rôle au cinéma ? Ouais. Donc franchement, c'est vraiment impressionnant. Merci. Je fais de mon mieux. J'essaye de travailler juste avec les projets que j'aime et les projets qui, moi, me passionnent. Et du coup, si on travaille comme ça, après, le reste suit en fait. C'est le... The dedication that you put to your work translates to the quality of your work. Merci beaucoup. Merci. Non, merci. Ça m'a fait très plaisir. Je lis Mademoiselle et j'en ai une grosse paire. Je ne suis pas celle que vous y croyez. Very good. Mademoiselle. Après, je lis, c'est une meuf qui s'adapte. En fait, elle sait s'adapter vu qu'elle n'est pas sûre de sa vie à elle.